Bonjour, je vais vous parler effectivement de WordPress et des contributions, mais d'abord, en plus on va attendre un peu les retardataires déjà, c'est dingue ça. Je voulais vous poser une question à tous et à toutes, qui a déjà contribué au projet WordPress ou qui pense déjà avoir contribué au projet WordPress ? Une grosse dizaine, d'accord, là aussi, ok. Parmi les gens qui ont levé la main, il y a peut-être quelques personnes qui sont ici, il y a des gens que vous connaissez aussi, comme Xavier. Xavier Bordery, qui est l'un des pères fondateurs de l'association WordPress francophone qui organise l'événement aujourd'hui. Vous retrouverez aussi Émilie Lebrun, Jenny Beaumont, Thierry Pigot, Daniel Roch, Grégory Figuier, Jonathan Butiger, mon collègue qui est en salle 1. Pourquoi est-ce que je vous présente ces personnes ? Parce que, pour moi, ce sont des gens incroyables qui ont contribué au projet WordPress et qui contribuent encore aujourd'hui au projet WordPress. Pourquoi pas votre photo sur ce genre de trombie dans une autre conférence. J'aime bien cette citation de Michel Obama qui dit qu'il faut valoriser la contribution de tout le monde et traiter chacun avec respect. Je trouve ça bien parce qu'on a chacun sa façon de contribuer au projet WordPress, on a chacun son domaine de prédilection, on ne fait pas tous la même chose, WordPress n'est pas juste du code, justement, et on a chacun son niveau de compétence. Il n'y a pas d'élite pour participer à une contribution, il n'y a même pas d'élite pour coder le corps de WordPress. On a autant besoin des personnes qui sont habituées que des débutants. Si je regarde ici les crédits de WordPress, c'est ce que vous trouvez dans votre interface d'administration, on y trouve en liste d'avatar les leaders du projet, qui sont 7 je crois, 6 ou 7, là ils sont 6. Ça c'est vraiment les personnes qui gèrent une équipe pour une version donnée. Donc on est effectivement encore toujours Matt Millenweg qui est présent, mais qui ne gère pour l'instant pas de version. Apparemment dans un futur proche, il va gérer de nouveau une version WordPress. Et dessous, vous avez la liste de tous les développeurs qui participent, on va dire officiellement, au corps de WordPress. Donc là, c'est les gens qui ont aussi accès au commit, c'est-à-dire que c'est eux qui sont capables d'envoyer réellement la modification du code de WordPress, que vous retrouverez dans un zip par exemple. Mais en fait, il n'y a pas que ces gens-là, là il y a peut-être une trentaine de personnes. WordPress, ce n'est pas fait avec 30 personnes. Il n'y a pas de petite contribution. Ça c'est ce que j'aime bien dire, c'est que même si vous amenez la moindre petite chose, ça compte, c'est une contribution, ça compte. Et en fait, il y a ça en dessous, peut-être que vous l'avez déjà vu aussi. Sous les crédits, il y a une liste de personnes. Ici pour la version 4.4, il y a 451 personnes. Donc ça ne veut pas dire que c'est depuis les débuts de WordPress qu'on a cumulé tout le monde, c'est juste la version 4.4. En 4.3, il y en avait moins, 4.2, il y en avait moins, 4.1, il y en avait moins, 4, il y en avait moins, etc. Vous faites une petite contribution, ou une grosse contribution, votre nom peut apparaître dans cette liste. Et ça, c'est la classe. Franchement, la classe. Alors je parle de contribution, je dis contribuer, mais qu'est-ce que je veux dire par là ? On va essayer de mettre un petit peu les bornes à ce terme contribution, contribuer. Quand j'ai commencé à m'investir dans la contribution à WordPress en 2011, pour moi, c'était synonyme de je code. Je modifie WordPress, c'est forcément que je développe. C'est ça, la contribution à WordPress. Comme beaucoup de développeurs, WordPress, à mes débuts, j'ai modifié le corps de WordPress directement, parce que je ne savais pas le faire autrement forcément. Ne me jetez pas la pierre, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Et qui le fait encore ? Personne lève la main. Ah, c'était une main levée ou c'était un pull enlevé ? Non, attention. En fait, je continue à le faire et Gaël Poupard m'a dit, en fait, tu continues à modifier le corps, mais toi, tu le fais avec des tickets. Puisqu'effectivement, quand je fais un ticket pour modifier le corps, ça, c'est une contribution de développeur. Mais contribuer à WordPress, c'est absolument pas réservé aux développeurs. C'est ce que je veux vraiment vous montrer. Après, ce n'est pas du tout synonyme de développement. La contribution, d'abord, c'est aimer l'open source et le partage. Et puis, c'est s'investir. C'est s'investir dans quelque chose qui vous plaît, dans le fait de modifier WordPress, que ce soit son code, que ce soit son utilisation, que ce soit son image de marque. Peu importe ce que vous allez modifier autour de WordPress, et pas que le CMS, c'est pour ça qu'on dit projet WordPress. Il n'y a pas que le CMS. Tout ça fait que ça amène de la contribution. Mais pourquoi est-ce qu'il faut contribuer ? Quel est l'intérêt de participer à ce projet open source ? Matt a fait cette citation. Il a dit que contribuer à l'open source, et plus particulièrement au projet WordPress, c'est probablement l'une des meilleures opportunités pour apprendre sur Internet. Pour Matt, c'est vraiment ça que vous allez tirer de la contribution, c'est que vous allez apprendre. Et vous allez aussi vous retrouver au cœur d'une énorme communauté. Il existe les meet-up, pour ceux qui connaissent. Vous faites quelques rassemblements une fois par mois, vous êtes 10, 20, 30, qui amènent à des WordCamps locaux, qui amènent à un WordCamp national, qui amènent à un WordCamp Europe, etc. Et en fait, tout ça, vous êtes de la même communauté. Il n'y a pas de clan au niveau des communautés WordPress. On ne peut pas se ramener chez Facebook, Twitter, Google, Microsoft, et dire, « Coucou, tu veux voir mon patch ? J'ai quelque chose à t'amener pour ta page d'accueil, j'ai des superbes idées. » On ne peut pas faire ça. Si vous le faites pour WordPress, là, vous pouvez. Vous pouvez venir essayer de contribuer en disant, « J'ai des idées de modification pour le tableau de bord, j'ai une nouvelle idée pour une interface, je sais comment on peut améliorer telle et telle chose. » Là, vous venez avec votre idée, ou votre patch, ou simplement venir pour commenter, pour essayer de faire un peu monter le débat, de dire, « Oui, on devrait partir en cette direction ou non. » Matt a aussi fait cette cote qui est assez sympa, c'est que WordPress est à la fois gratuit et sans prix. Je trouve ça vrai, et pour ça, je dirais « Merci, Matt. » Non, pas celui-ci, celui-là, Matt Mullenweg. Qui connaît Matt ? En vrai ? En vrai, qui connaît Matt en vrai ? Ah, on est quatre, cinq. OK. Là, c'est la grosse question, évidemment. C'est un peu le centre de la conf, c'est comment contribuer. C'est là où je vais justement vous montrer que ce n'est pas que pour le dev, même si effectivement tout est relié, principalement au dev, quand c'est les plus grosses contributions, que ce soit un designer ou vous modifiez du CSS, forcément, ça se retrouve dans le corps. La première chose qu'on va vous dire, la première page qu'on va vous demander de visiter, c'est celle-ci, mec.wordpress.org. Vous trouverez des modules, en fait, ce genre de modules sous forme de bloc, encore en dessous, je vais un peu mettre la liste en français ici. Et il y a évidemment des blocs qui ne touchent pas forcément au corps. Si on regarde la communauté, ça ne touche pas le corps, la communauté. Aujourd'hui, on est en communauté et on ne touche pas au corps de WordPress. Alors, la première chose que je vais parler, justement, c'est le corps. Ça, c'est évidemment ma page favorite, puisque je développe. Mais c'est une page qui est super intéressante, parce qu'elle n'est pas non plus réservée aux développeurs. La finalité est aux développeurs, puisque c'est eux qui vont amener les modifications dans le corps de WordPress. Mais elle permet déjà de créer des tickets de bug. C'est-à-dire que vous, vous avez installé WordPress, vous faites une utilisation normale, et puis là, vous dites que c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous venez créer un ticket de bug. Là, déjà, c'est une contribution, parce que potentiellement, ça peut mener à un patch qui va améliorer WordPress. Ou alors, vous pouvez aussi venir tester les bugs qui ont été trouvés. C'est-à-dire que vous dites, « Moi, j'aime bien l'accessibilité, par exemple. » Et WordPress, dans son administration, l'accessibilité, ce n'est pas encore au top. Il y a eu pas mal de modifications en 4.4, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a des gens qui ont trouvé des bugs d'accessibilité, par exemple. Vous venez juste pour visiter les tickets. Je pense qu'on peut le faire avec les composants ici. On sélectionne l'accessibilité, et puis on a la liste des gens qui ont trouvé des bugs. Vous venez tester le bug. Si effectivement, vous dites, « Oui, il y a bien un bug. » Ou alors, « Non, en fait, tu as dû peut-être faire un autre truc qui fait que... » Vous pouvez aussi juste venir pour commenter et argumenter, parce qu'on va essayer de trouver une solution à ce bug, s'il est réel. Et peut-être que la solution qui a apporté, ce n'est pas forcément la meilleure. Vous venez argumenter pour dire, « Moi, je pense qu'il faudrait faire autrement. » C'est aussi la contribution. Vous venez rajouter votre grain de sel dans le débat. Une fois qu'on est décidé sur la façon de régler le problème, il faut bien créer un patch pour le ticket. Vous pouvez juste vous dire, « Moi, je ne connaissais pas ce bug. » Effectivement, ils ont dit qu'il y a un bug, il faut le régler comme ça. « Je vais faire le patch. » Là, on peut créer le patch pour WordPress. Donc là, on est plus du côté, « Je vais développer, » même que si c'est du CSS, etc. Mais là, on va amener un patch qui sera potentiellement mis dans le corps de WordPress. Et au final, il va falloir tester le patch, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un patch que c'est bon. D'ailleurs, il y a plein de patchs qui sont refusés. Je prends l'exemple ici de Daniel Rock qui a fait un ticket il y a quelque temps, je ne sais plus c'est quoi, il y a trois ans. Il a demandé une modification de la fonction feedlinks pour lui ajouter un paramètre. Pour lui, ce n'est pas vraiment un bug, mais il s'est dit, « Moi, je voudrais qu'elle soit améliorée parce qu'elle me donne deux liens. Or, je voudrais pouvoir en mettre qu'un à la fois. » Donc, il y a des personnes qui sont venues mettre des patchs, dont Jost de Valk, de Yoast. Moi, je suis venu mettre mon patch qui est différent de celui de Yoast. Celui de Wonder Boy Music, c'est une petite erreur, ce n'est pas le bon chiffre. Puis Yoast a posté une deuxième version de son patch parce que finalement, mon premier ne me plaisait pas. Et au final, c'est Sergei, le propriétaire du ticket, qui a pris nos deux patchs et qui a dit, « On va faire un peu un mix des deux, on va faire de cette façon-là. » Ce qui fait qu'à la fin, le ticket est fermé, il est résolu, avec une petite phrase, « Qu'est-ce que ça fait ? » et on va avoir Jost et moi-même dans la liste des 450 personnes parce que j'ai fait un patch sur un ticket qui n'est pas le mien. Ça, c'est une contribution au corps. Si votre patch est refusé, en fait, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de patchs qui sont refusés, qui sont acceptés. Là, par exemple, on a pris un patch et vous avez vu, il y a au moins 3, 4 ou 5 patchs qui peuvent être créés avant. Si vous pensez que vous n'avez pas le niveau pour venir créer un patch pour WordPress, c'est faux. Si vous pensez que vous ne connaissez pas assez WordPress, ce n'est pas grave. En fait, venez ajouter un patch, tentez de résoudre le problème à votre façon, avec votre vision des choses. Finalement, si ce n'est pas bon, tant mieux parce qu'on va savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et au fur et à mesure de toutes les personnes qui vont tenter de résoudre et on va se dire « Mais ça, ça ne va pas, ça ne va pas. » On va restreindre le nombre de solutions possibles et au final, on va trouver beaucoup plus facilement la solution. Il faut savoir que sur un ticket, les leaders dev, ils ne vont pas venir dès qu'un ticket est créé pour essayer de le résoudre. Ils vont laisser les gens argumenter, laisser créer des patchs. Puis après, qu'il y a assez de temps, si le ticket continue d'être assez actif, là, ils viennent voir ce qui a été fait, ils regardent les patchs et potentiellement, comme c'est fait, un petit merge de 2-3 patchs, essayons là. Donc, venez contribuer, peu importe votre niveau. Ce que j'ai dit au début, chacun a son niveau de compétence. Il n'y a pas d'élite pour venir contribuer. Une autre chose, donc là, c'est-à-dire que vous pouvez venir améliorer l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Il y a par exemple ici, Marc, qui le 21 janvier a proposé une nouvelle page de login pour WordPress. Donc ça, vous connaissez toute la première. Il a dit, moi, je vais faire carrément différent, on va faire un truc d'arc, etc. Je modifie tout le CSS, il n'y a plus d'encadrement, on change le logo, etc. C'est sa proposition. Ben, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, venez le dire. Venez le dire, vous allez sur cette page, vous trouvez New Login Design, vous venez argumenter, vous dites oui, vous dites non, vous dites, il faut changer ci, il faut changer ça. On ne vous demande pas forcément de taper le CSS, d'ouvrir le code, etc. Venez donner votre avis, vous aurez contribué. Si il y a plein de personnes, je ne sais pas, on va dire, il y a 100 commentaires, il y en a 90 qui disent, non, franchement, ça ne va pas, ça ne passe pas. A l'inverse, s'il y en a 90 qui disent, ouais, c'est génial, ça va passer. Donc venez, ajoutez votre plus un, j'ai envie de dire. Oui, si ça vous pique les yeux, modifiez l'interface. Mobile, pour ceux qui développent des applications mobiles, il y en a peut-être dans la salle, il y a une version 5.0 RC1 qui a été donnée récemment, je crois, je ne vois pas bien d'ici, c'est aussi en janvier, je crois, les screenshots sont assez récents, 15 janvier. En fait, il faut la tester, cette version déjà. Donc vous pouvez aider au développement, vous pouvez aider aussi pour tester cette version. Il n'y a pas de team, on va dire, mobile, on va dire, ça s'appelle la team mobile, mais vous rentrez, vous sortez, vous allez voir un autre module, vous avez votre domaine de prédilection, comme je l'ai dit au début. Donc vous pouvez contribuer simplement à l'application, simplement, c'est un petit mot, à l'application mobile, iOS ou Android. Pas forcément, justement, au Zip, ou au WordPress, vous connaissez pour ça, que c'est le projet WordPress. On a toujours besoin de poster un article vite fait entre deux explosions de serveurs, on ne sait jamais. L'accessibilité, alors comme j'ai dit, il y a eu un gros pas en avant, en 4.4, sur l'accessibilité dans WordPress, mais ce n'est pas encore au top, il y a encore des headers, des H1, H2, H3 qui se mélangent, ce n'est pas encore top, il y a des tabulations qui ne marchent pas bien, il manque du ARIA, etc. Si ça, c'est votre kiff, ça fait beaucoup de temps maintenant, quelques années, où pour tous les sit-up, on essaie de faire son possible pour l'accessibilité, venez modifier celle de WordPress, venez ajouter votre point aussi, pour dire, cette page, elle ne va pas du tout, il y a un contributeur qui l'a fait pour la 4.4, j'ai vu les tickets arriver, 1, 2, 3, 4, 5 à la journée, je suis une doulisseur en fait, il s'est dit, moi je vais faire toute l'accessibilité des pages, etc. et il y a eu du gros changement grâce à lui, il s'est ramené avec le problème, la solution, le patch, vous pouvez très bien dire, ce patch là, je n'aime pas, cette solution là, je n'aime pas, etc. Ou vous, vous vous dites, moi j'en ai trouvé un autre, un autre problème d'accessibilité, venez contribuer à l'accessibilité. Le support, le support évidemment, c'est énorme, on s'en doute, le support en anglais, c'est sur wordpress.org slash support, vous avez évidemment des roues mouchois, si vous dites, je vais aider les gens qui ont un problème d'installation, je vais aider les gens qui ont un problème après leur installation, qui ont un problème avec un plugin, qui se posent x questions, etc. Si vous avez du temps, venez participer à aider tous ces gens là qui souhaitent utiliser WordPress, finalement s'ils ne sont pas aidés, ils s'en vont. Si on les aide, ils gardent WordPress et le 25% de sites sous WordPress au monde va continuer à grimper. C'est une sorte d'évangélisation aussi. Il y a le Slack officiel, wordpress.slack.com Si vous ne connaissez pas Slack, je vous invite à l'utiliser, c'est ce qui se trouve en dessous ici. C'est un peu flou, d'ailleurs. On va dire que c'est un chat avec des rooms bien précises, c'est la même chose, il y a la room design, accessibilité, corps, thème, plugin, forum, etc. Il y a des gens qui ont des problèmes, vous pouvez aussi passer du temps sur ce Slack. Sur Facebook, il y a des groupes aussi. J'ai pris notamment l'exemple de Advanced WP. C'est un groupe avec beaucoup, beaucoup de personnes. Vous pouvez venir poser des questions, mais aussi répondre à des questions. Des questions simples, compliquées, techniques, des questions d'hébergement, etc. Quel est le meilleur plugin ? Puis, le hashtag Twitter non officiel WP help. C'est les gens qui posent des questions plutôt en anglais. Si vous avez, encore une fois, du temps et l'envie de contribuer à cette aide. Et il existe évidemment la même chose en français. WordPress-fr.net slash support. Les forums, même système. Le support, e-commerce, etc. Multi-sites. Le Slack, quasiment pareil. WordPressfr.slack.com. Là, on est plus de 450 français. Je dis français, non francophone et quelques anglais. Il y a des groupes Facebook qui existent. Là, j'en ai pris un quasiment au hasard aussi. C'est un que j'ai rejoint à mon premier thème WordPress. Donc, il y a des gens qui créent leur thème. Ils ont des soucis. C'est la première fois qu'ils créent un thème. Je suis venu pour voir si je pouvais répondre à quelques questions de temps en temps. Et puis, le hashtag non officiel WPED. Évidemment, c'est l'inverse pour le français. J'essaie aussi de répondre quand je peux. Quand on fait du support. Il faut aimer le support, par contre, parce que c'est vrai que le support, des fois, c'est assez... Les questions, un petit peu bizarres. Polyglot. Donc, ça, c'est tout ce qui touche à la traduction sous WordPress. Donc, en France, il y a principalement François-Xavier Bénard et Didier Demory qui sont ici. Didier qui est là derrière. Oui, il y a la main. FX qui doit peut-être être en face. Alors, quand je dis tout ce qui touche à la traduction sous WordPress, c'est que la première chose qu'on pense, c'est que oui, WordPress est traduit en nombre de langues assez impressionnant. Mais il n'y a pas que ça à traduire sous WordPress. Le codex, il doit être aussi en français. Le dépôt officiel des plugins et des thèmes, aujourd'hui, il est aussi traduit en français. La documentation ailleurs, et je crois qu'il y a le handbook, aujourd'hui, il est en anglais, mais un jour, il passera en français. Donc, si vous savez parler autre chose que français, venez aider. Anglais, ça va être déjà fait. Évidemment, c'est la base. Français, c'est ce que nous, on a besoin. Donc, il faut du bénévole, il faut de la contribution française sur la traduction. Mais plus vous parlez de langue, plus vous venez aider. Sachant que vous ne serez de toute façon pas seul, encore une fois, c'est une équipe de personnes. Si vous parlez espagnol, mais bon niveau, bon scolaire, vous vous ferez aider par d'autres personnes, etc. Au final, vous faites grimper le fameux pourcentage de traduction terminée. Donc, c'est important aussi. Ça permet aussi d'augmenter ce chiffre de 25%. Plus il y a de langues possibles, plus il est compréhensible. Les documentations sont accessibles à plus de monde, évidemment. La documentation, ça c'est aussi un énorme point. Je viens de parler du codex. Ben oui, il faut s'en occuper du codex. Il faut le mettre à jour parce que le code de WordPress change. La façon d'utiliser WordPress change. Les captures d'écran changent. Donc, en fait, ça serait bien de s'en occuper, de le mettre à jour. Ce n'est pas fait automatiquement. Quand il y a une version WordPress qui sort, on ne dit pas, vas-y, on repasse tout le codex. Ben non, quelqu'un s'en occupe finalement. Je reviens sur le point d'avant. Il faut le traduire, le codex. Il y a maintenant aussi les handbooks. Donc, handbooks, ce n'est pas vraiment comme le codex. Sinon, ça n'existerait pas. Il y a beaucoup plus de background, beaucoup plus de blabla. C'est vraiment du livre. Mais ça donne aussi beaucoup d'informations. C'est plus accessible, je dirais. Que le codex, ça revient des fois un petit peu technique quand même. Il y a développeurs par WordPress.org. C'est ce qu'on trouve ici. Les thèmes, plug-in et le code référence. Donc, le code référence, c'est pour les développeurs. On a l'information sur une fonction, qu'est-ce qu'elle fait, comment on l'utilise. Et les plug-in et les thèmes, ça a un lien vers le handbook, en fait, qui est pour l'instant en anglais. Mais justement, il faut venir déjà y contribuer en anglais. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les plug-in ? Comment on en crée ? À quoi ça sert ? Etc. Donc, il faut bien montrer que les plug-in sur WordPress, c'est important. Pareil pour les thèmes, etc. Donc, on a encore une fois besoin de contributeurs. La documentation du code source, donc c'est ici. Dans le code source, il y a encore quelques années, peut-être deux ans, il n'y avait pas autant de documentation pour les développeurs. Et un jour, ils se sont dit, allez, on passe tout le corps en revue et on met toute la documentation. Donc, ça a été un travail assez faramineux, mais ils l'ont fait. Donc maintenant, il n'y a plus aucun patch qui peut être accepté sans la documentation pour éviter ce genre de désagrément. Mais par contre, dans les patches qu'on trouve dans la contribution, les gens n'ont pas forcément fait. Vous pouvez venir ajouter la documentation dans un patch. C'est faisable. Et aussi, les aides dans l'administration, je n'ai pas le screenshot, mais quand vous êtes dans l'admin, peu importe la page, souvent, il y a un bouton option de l'écran et aide. Cette aide, ce n'est pas les développeurs qui la font. Les développeurs ne mettent jamais d'aide. Des fois, on ne commande pas le code. Donc, il y a bien des personnes qui doivent comprendre ce qui se passe sur cet écran et venir ajouter de l'aide, c'est l'équipe de documentation. Vous pouvez aussi vous dire dans cette page, il manque d'infos ou alors il y en a trop, c'est trop barbatif. Venez contribuer à ça aussi. Les plugins, ça, c'est évidemment un gros morceau. J'ai quand même écrit valider les plugins envoyés sur le repository même si on ne peut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui s'en occupe. Il y a au moins Mika, Hipstein et Samuel Woods. Mais le système qui valide le plugin n'est pas fait pour accepter encore d'autres personnes, etc. Peu importe. la chose est que on peut nous les valider un peu après. On peut aller voir les derniers plugins ajoutés, regarder le code, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il n'est pas malicieux, il n'y a pas des failles, des choses comme ça, on peut le faire. Il faut maintenir le handbook des conditions d'acceptation d'un plugin parce que ça, ça change assez souvent. Par exemple, récemment, on a interdit d'ajouter des noms de marques dans les URL des plugins. Donc on ne peut plus appeler son plugin machin truc ou commerce. Ben non, commerce, c'est une marque, on ne peut pas. J'ai voulu ajouter un plugin Slack invitation. On m'a dit ben non, Slack c'est une marque donc tu ne peux pas. Donc j'ai mis lazy invitation, donc c'est passé. Mais dans le nom du plugin, j'ai remis Slack invitation. Ça c'est possible, c'est juste dans l'URL, c'est interdit. Ça, il faut bien l'expliquer quelque part pour dire pourquoi est-ce que mon plugin va être refusé. Et si on lit les règles avant, on gagne du temps parce qu'envoyer son plugin, ça met quelques jours à se faire accepter ou refuser. Puis le mail refusé passe dans les spams. Puis là, on attend un mois. C'est ce qui m'est arrivé. Toujours chercher à trouver le mauvais code dans les plugins tous les jours. C'est vrai que moi, j'aime bien faire ça mais c'est aussi ce que fait l'équipe. Alors oui, ils ont une sorte de scanner un peu automatique parce que vous imaginez bien, je ne sais pas, il peut avoir 600 modifications de plugins à la journée. C'est inhumain de tout regarder. Donc ils font passer des moulinettes mais forcément, on rate des choses. Et c'est surtout des moulinettes pour chercher les bas 64, Eval, etc. Mais une faille humaine par une erreur de code, ça ne se voit pas. Donc il faut que des gens viennent aussi contribuer à ça. Là, je dis ajouter vos créations. Vous avez peut-être créé des plugins pour vous, pour un ami ou alors si vous êtes une agence, vous avez sûrement créé des plugins pour des clients. Venez les ajouter sur le dépôt. Je dois avoir une trentaine de plugins sur mon profil. La moitié, c'est des commandes clients que j'ai transformées en plugins gratuits. Soit j'ai ajouté ou enlevé des options, j'ai anonymisé, des choses comme ça. En fait, puisque le code est GPL, je vendais du code GPL et ensuite, ça passait sur le repository. Donc le client ne va pas se dire mince, j'aurais pu le télécharger là directement et ne pas te le payer. Non, je le mets là parce qu'il me l'a acheté finalement. Maintenant, je le donne à la communauté et des gens potentiellement peuvent dire j'ai une nouvelle feature pour toi, j'ai trouvé un bug pour toi. Ah bah tiens, je vais le corriger chez le client maintenant. On va trouver un bug. Le client ne va pas trouver forcément vos bugs. Donc ça, c'est une grosse contribution à ajouter des plugins. Pensez pas que parce que ça existe déjà, le vôtre ne sera pas utilisé. Ça vous améliorera aussi peut-être finalement votre code grâce à des nouvelles features et découvertes de bugs. Et ça, c'est cool. Il y a exactement la même chose pour les thèmes. Je fais la même remarque pour la validation. C'est la même chose. On ne peut pas encore rentrer dans cette team. C'est le même système de validation. Il y a aussi le handbook des conditions d'acceptation qui, encore une fois, est modifié assez souvent. Récemment, c'est, je crois, l'obligation d'utiliser le customizer. On a un thème qui est refusé s'il n'utilise pas la fonction des menus, WP-NavMenu. Pas de navmenu, pas de thème sur le repository. Il faut maintenir le fichier d'import. Donc quand vous voulez importer des données que vous avez exportées dans WordPress, il y a un fichier XML. Il y a un fichier XML, on va dire, officiel, qui contient plein de contenus différents. Et quand vous avez créé votre thème, vous testez le contenu d'import. Et là, vous allez vous dire OK, maintenant, mon thème, il est valide. Et si, le plugin peut vous le dire. Est-ce que je peux, est-ce que mon thème, en fait, mon thème va passer le thème tchèque qui sera fait par l'équipe ? Parce que l'équipe, de toute façon, passera le thème tchèque. Mais vous gagnez du temps si vous le faites vous-même, en fait. Et peut-être que ce plugin, vous pouvez lui ajouter d'autres tchèques. Vous venez contribuer à ce plugin, demandez de contribuer à ce plugin. Et la même chose, même remarque, ajoutez vos créations. Vous avez fait des thèmes pour un client, pour vous, donnez-le. Donnez-le, et on vous ajoutera peut-être des features, des bugs, etc. La communauté, c'est ce qu'on est ici. La gestion des WordCamps et des sponsors globaux, c'est fait par une équipe. Vous pouvez aider à la création et à la gestion d'un WordCamp. C'est ce que font toutes les personnes qui ont un t-shirt rose avec Marcel dessus. C'est des bénévoles qui aident à l'organisation du WordCamp. Donc, soit ils sont présents ici, soit ils ont géré justement des sponsors. Ils sont venus aider pour, je ne sais pas, même transporter du matériel, visiter la salle, faire des commandes de kakemono, etc., contacter du sponsor. On a besoin de ces gens-là, en fait. C'est super important et ça, c'est une bonne contribution. Et c'est assez, finalement, simple dans le sens où, vous voyez, il ne faut pas être développeur, il ne faut pas être designer, c'est juste, je vais aider la communauté. Sponsoriser un WordCamp aussi, c'est important. Surtout, pour moi, je pense que quand on a un business, une boîte qui ne vit que par WordPress, je trouve que c'est super important de rendre quelque part. Parce que c'est bien, on accumule, on accumule, mais finalement, il faut rendre à un moment donné. Et le sponsoring d'un WordCamp, c'est ça. Il ne faut pas penser que ça améliore votre image, que vous allez rentrer dans vos frais, que vous allez faire X vente au WordCamp. Ça, ce n'est même pas la peine d'y penser. Vous perdrez de l'argent, entre guillemets. Mais vous donnez votre argent pour réussir à organiser le WordCamp. Et ça, c'est important. Organisez les meet-ups et rejoignez les meet-ups près de chez vous. Donc, s'il n'y en a pas, essayez d'en créer un. Vous aurez une communauté qui va grandir, grandir jusqu'à potentiellement, un jour, créer un WordCamp. C'est ce qui s'est passé à Lyon. Ils ont commencé à faire des meet-ups et finalement, en juste deux ans, ils ont organisé un WordCamp Lyon. Sachant qu'on ne peut pas dire demain, tiens, je suis un WordCamp. Ce n'est pas possible. On va vous dire, mais tu es qui ? Est-ce que tu as fait des meet-ups ? Qu'est-ce que tu as en background, etc. Si on allait chez Tony faire un meet-up et si on était sponsorisé, là, ça serait quand même pas mal. On serait encore plus de 500. Il y a aussi la page training qui est un peu moins connue qui permet... Donc, c'est la formation, mais ce n'est pas la formation comme on l'entend. C'est-à-dire que c'est la possibilité de créer des vidéos, des tutoriels et des captures d'écran, notamment pour le codex, pour expliquer à toute personne qui souhaite débuter dans WordPress comment on utilise telle ou telle chose. Ce n'est pas forcément au courant. Justement, ces pages existent. J'ai connu assez récemment aussi. Pour moi, la création des vidéos WordPress, ça se faisait sur WordPress.tv. Mais apparemment, il y a aussi des pages qui sont en train de se créer. Pour ça, c'est ce petit screenshot-là. Il y a encore des liens en noir. Les pages ne sont pas encore créées. Les pages en bleu, j'ai été voir, il y a du lorem ipsum. Ou alors, il dit, ici, il faudra mettre ça, il faudra mettre ça. Et voilà, on attend que des gens puissent commencer à contribuer là-dessus. Le flow, c'est la patrouille du flux. C'est les gens qui vont tout tester ce qui est autour de WordPress. Là, par exemple, ils sont en train de tester sur iPhone 6 des interfaces. Ils ont dit, là, il y a un bug à cet endroit-là. Ça, par contre, c'est bien, ça marche trop bien, etc. Donc, eux, ils viennent faire des rapports d'expérience utilisateur pour comprendre ce qui va bien pas forcément designer. C'est des tests, ils vont tester, ils prennent leur téléphone, ils s'installent, puis ils disent, ça, ça va pas, ça, ça va. C'est super important. Parce que si on laisse faire les premiers utilisateurs, on va dire, c'est nul cette appli, tac, on l'enlève, terminé. Donc, c'est bien que des personnes viennent le tester objectivement. WordPress.tv, vous pouvez aussi aider parce que quand on envoie les vidéos, comme ici, on va faire la vidéo, on va sûrement la mettre sur WordPress.tv. Si j'ai eu le malheur ici de me tromper de logo, j'ai mis, il y a des faux logos, on va dire, j'en cummé un W, ma vidéo passe même pas, c'est même pas la peine, c'est interdit, il faut mettre le vrai logo, il faut écrire WordPress avec le P majuscule, etc. Donc, il faut revisionner, faire approuver les vidéos et parfois, il y a un peu de post-prod, le son, il n'est pas bon, il faut recadrer, il faut mettre le lien vers le slide share, etc. Des fois, il faut sous-titrer, donc si vous êtes un peu dans les podcasts, les vidéos, vous pouvez en faire et aussi ajouter des vidéos, des vidéos gratuites, de tutoriels, voilà comment ça marche, le nouveau customizer dans WordPress, ça marche comme ci, comme ça, vous pouvez faire ça. Il y a d'autres façons de contribuer, j'en fais une liste assez rapide, pour faire de la publicité sur votre site, tout simplement, pour dire, je suis content, j'utilise WordPress, mon site est fait en WordPress, c'est sympa. Tenir un blog sur un sujet WordPress, c'est ce que je fais, je donne des astuces, j'essaie de partager des choses autour de WordPress, carrément. Faire des dons, si vous utilisez des plugins ou des thèmes, faites des dons à ces personnes, pour ce qui n'est pas premium, parce que ça leur donne envie, même si c'est une paire d'euros, 1, 2, 5 euros, c'est toujours ça de prix pour eux, et ils sont super contents d'ailleurs de faire le support. Et si par contre, vous êtes une agence qui a inclusé, je ne sais pas, une dizaine de plugins dans un projet, mettez une enveloppe pour eux, je ne sais pas, si vous mettez 10 plugins ou mettez 500 euros, ils ont chacun 50 euros, c'est vachement sympa, franchement, ils vont super apprécier. Essayez de donner de son temps, c'est un peu tout ça, si vous faites du support, vous donnez du temps. Et si vous avez des salariés, essayez de les libérer 10 à 20% de leur temps, ça fait une demi à une journée. Ils vont faire de la veille, ils vont recoder un plugin, ils vont aller aider des gens, du coup, ils vont se faire connaître pour ça, du coup, votre boîte se fait connaître pour ça, etc. Ça, c'est super intéressant aussi. Donnez des formations WordPress, si vous avez la possibilité de le faire, soyez formateur WordPress, vous donnerez donc envie à des gens d'utiliser WordPress. Et plus il y a de formateurs WordPress, et plus c'est ce CMS sur lequel on peut aussi s'orienter. Si j'ai une formation pour un CMS X et j'ai 10 pour WordPress, je sais que là-bas, je vais avoir plus de choix, je vais avoir plus de monde, je peux y revenir, etc. Parlez sur scène dans un WordCamp pour partager son expérience, souvenir de la contribution ou tout autre sujet. Il n'y a pas de « non, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, c'est bon ». Vous avez forcément quelque chose d'intéressant. Vous avez un métier, venez en parler. Si vous êtes sur WordPress, c'est encore mieux. Montez un business autour de WordPress, n'hésitez pas à tenter de vous lancer dans un business WordPress. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. On se relève, on recommence. Motivez des gens à lancer le leur. Si vous entendez quelqu'un qui hésite, « ah ouais, j'aimerais bien faire ci, faire ça, vendre un truc, mais ça existe déjà ». On s'en fiche que ça existe déjà. Je sais de quoi je parle. Et évangéliser WordPress en parlant dans d'autres événements. Là, le 1er avril, il y a Agora CMS. On aimerait bien parler de WordPress, donc il faut qu'on lance des sujets. Je vais essayer de me trouver un sujet pour en parler à Agora. Si vous avez envie de parler du CMS WordPress à Agora, faites vos propositions. Ça se trouve ici. Agora.com, appel à la communication. Ça sera le 1er avril. Où commencer ? En fait, c'est assez simple. Soit vous allez sur Make, comme on a vu tout à l'heure, ou soit simplement le WordPress Slack.com. Il y a 60 channels. Donc l'aide, évidemment, pour le support, mais après, il y a la rest API, du design, la documentation, VPKli, le polyglot, etc. C'est là où ça commence, tout simplement. Évidemment, c'est en anglais, mais c'est là où vous allez rentrer un peu dans la team avec les gens, commencer à parler avec eux, etc. Et puis après, vous contribuez sur Make.wordpress. Ils vous donneront les outils s'il y a besoin d'outils. Il y a la fameuse page des tickets qui n'est donc pas forcément réservée à développeur, même si c'est sa finalité. Vous pouvez très bien venir voir, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse pour la prochaine release de la 4.5 ou alors la prochaine mineure parce qu'il y a peut-être des bugs, des failles de sécurité à aller vérifier. Vous pouvez juste vérifier ça. Évidemment, les forums, le Slack, le Twitter et le Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de, quand vous pouvez, essayer de donner un peu de temps sur ça, sur des gens qui ont des problèmes peut-être simples pour vous. Venez les aider. 5 minutes, c'est peut-être le temps qui me reste à vous parler. Je ne vais pas vous parler non plus du temps d'installation d'un WordPress parce que oui, c'est 5 minutes. Mais je vais parler des 5 minutes de la première expérience d'un utilisateur. La personne qui installe WordPress pour la première fois. Elle va faire peut-être sa première installe en 5 minutes. Elle va faire son premier site avec WordPress. Elle va poster son premier article. Pour elle, c'est nouveau, c'est génial. Cette personne-là, elle se fiche de savoir que le code est solide ou pas. Il faut qu'il le soit, bien sûr, mais elle s'en fiche. Ok, WordPress n'utilise pas des objets partout. Elle s'en fiche totalement. Elle, ce qu'elle a en main, c'est WordPress. Alors oui, WordPress, c'est fait en PHP. Oui, WordPress, c'est le CMS, mais ce n'est pas que ça. WordPress, pour évoluer, a besoin d'autres choses que du code. Et cette personne-là, si au bout de 5 minutes, elle se dit je n'ai pas réussi à faire un truc bien, elle s'en va. Elle prend un autre CMS. C'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que les gens viennent contribuer pour améliorer cette expérience utilisateur des 5 premières minutes. On sait que la première rencontre, c'est important, mais avec le CMS, aussi c'est important. Au bout de 5 minutes, elle s'en va, c'est sûr. J'aime bien dire que WordPress n'est pas fait d'accumulation, mais de contribution. Ce n'est pas comme un tas, c'est fait avec des grains. Oui, ok. Mais WordPress, ce n'est pas, on accumule, on accumule, c'est plein de contributions. On l'a vu, il y a plus de 450 personnes entre guillemets, anonymes, elles n'ont pas leur avatar, etc. Mais elles ont contribué, on met leur nom. Il n'y a pas de petite contribution, elles ont le droit d'être citées. C'est important. C'est pour ça que WordPress a besoin de chacun de vous. Merci. Merci Julio. Merci. De rien. Vous avez sans doute des questions à poser à Julio. Bonjour. La question est plutôt simple et pas forcément orientée sur WordPress. C'est, est-ce qu'on a une idée quand WordPress va abandonner SVN ? Ça a déjà été tenté, je ne sais pas si tu as vu. Oui, oui, je sais. Voilà, il y a quelques années. C'était vraiment pour la bonne idée. Andrew Nyssen, il avait tout passé sous GitHub. Il l'a fait pour montrer que ça passait. Mais encore trop de personnes réfractaires à le faire, il a lâché l'affaire. Il a pété un câble, il en a eu marre, il a dit, c'est bon, ça ne veut pas avancer, c'est un peu dommage. Oui, Xavier ? C'est vrai. Je vais répéter tout haut. Il y a une suite d'outils qui est beaucoup trop ancrée dans SVN, ce qui fait que si on enlève SVN, finalement, on va perdre tous ces outils. Donc, il faudrait les recréer, les retrouver, refaire une nouvelle compatibilité avec GitHub, etc. Il y a ça aussi. Bonjour. Mister. Alors, je m'appelle Alessandre. Donc, ça fait déjà trois ans que je suis dans WordPress. Et il y a une question qui me tue sur l'outipine, c'est par rapport au certificat SSL. Vous pensez quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'un moment, c'est une bonne idée de le coller sur le site ou pas ? Parce qu'en fait, moi, je crée bientôt un site e-commerce sur WordPress. Est-ce que vous pensez que si je mets un certificat SSL dessus, c'est une bonne idée ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est toujours une bonne idée de le mettre en SSL, surtout si tu as du e-commerce. Tu auras des transactions avec des données sur tes clients, sur leurs achats, etc. SSL, j'ai presque envie de dire si on peut le mettre partout, on le met partout. Mais sur un e-commerce, oui, carrément. D'accord. Merci. Bonjour, Michel. Depuis quelque temps, on a vu que dans les plugins, on peut utiliser Polyglot pour que les gens traduisent le fichier. Je n'ai pas trouvé un endroit où on pouvait activer cette fonction. Je n'ai pas cherché l'endroit où on pouvait activer cette fonction. Mais il faudrait le faire. Si tu veux, après, je suis au bar des experts, on peut regarder ensemble. Comme ça, je parle du bar des experts. Il y a une question au deuxième rang. Il y a Aurélien Denis. Monsieur WP Channel. Monsieur Boiteau Web, merci pour ta conférence. Deux questions. La première, c'est qu'il y a quand même une limite. Si on ne parle pas anglais, comment on fait ? On s'y met. Voilà. Tu as peut-être des cours d'anglais à proposer. Non, mais on va s'y mettre. Pour WordPress, peut-être. Il y aurait un business peut-être là-dedans monté. Regarde, Jonathan, il avait un peu de mal avec l'anglais. Il s'est dit, ok, je vais apprendre. Il est parti trois mois aux States et il est revenu par l'anglais. Je ne te dis pas de partir trois mois aux States. Je ne suis pas sûr qu'à Biarritz, ça ne peut marcher et faire que de l'anglais. Il y a de tout à Biarritz. La deuxième question plus personnelle, est-ce que la nuit, tu te prends pour Stark ? Exactement. Je savais. Tout le temps. Je savais. J'essaye un peu, tu vois là. C'est bien, tu as raison. Je n'ai pas le budget, par contre. Pour faire plus de vente, c'est ça ? On parle en trois mois après les gars. Bisous. Merci. Bonjour. Salut. En fait, je voulais faire la même remarque que le monsieur derrière sur Polyglot pour les plugins. Parce que j'ai vu, effectivement, il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux mois, que ça allait être possible d'ouvrir à tout le monde la possibilité de contribuer, même pour les plugins, plus facilement pour faire la traduction et pas utiliser Poedit. Par contre, j'ai l'impression que ça s'active automatiquement si le plugin remplit certains critères. Dans l'entête, sûrement. Oui, c'est que les fichiers POMO doivent avoir le même nom que le dossier du plugin, le même nom que le plugin sur le repository. Et dans l'entête, tu as TextDomain aussi. Oui, et le TextDomain. Ça ne doit pas être vrai parce que mon plugin, il n'y a pas beaucoup de téléchargements. Et ça marche. Oui, donc toi, tu as réussi avec ton plugin. Voilà. On va voir avec Michel, toi, et puis on ira regarder ça ensemble. Justement, je vais rebondir encore là-dessus par rapport à la traduction. Ce qui est assez bizarre, c'est que moi, j'ai contribué justement à pas mal de contributions de traduction sur les plugins et que les validations sont complètement bloquées. Et je me suis demandé en fait, si c'était encore WordPress francophone qui revalidait les traductions. Ça me parle. Si ? C'est toi ? C'est toi qui revalides ? Oui, c'est lui directement. C'est Didier. Viens, viens, côté de moi à Didier. En fait, le truc, c'est simple, c'est qu'il y a plusieurs types de validateurs. Tu as les translation editors qui vont valider des traductions de thèmes ou d'extensions et tu as des global translations qui valident tout, le corps, etc. Alors, le plus simple pour te faire valider des traductions, c'est que tu vas sur le slack francophone et tu dis, tiens, salut, j'ai fait ça. et tu verras, il y a un tchad translation, traduction. Par contre, si tu utilises polygote, tu ne dis pas plug et non. Tu dis extension. Merci Didier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Vous me retrouverez au bar des experts derrière. Oui, effectivement, vous pouvez retrouver Julio et Imat, Mathieu, au premier étage au bar des experts pour leur exposer vos problèmes éventuels. Voilà. Vous entrez à droite et les sponsors, un peu à gauche, là. Voilà, premier étage. Il y a du café aussi. À droite. Il y a du café, des viennoiseries. Merci, merci Julio. De rien. Merci.